C'est là peut-être, professeur, qu'on va évoquer cette pensée, j'allais dire, du professeur Colofoué, qui, parlant de la démocratie électorale et de compétition, parle d'une démocratie de guerre permanente. Parce que, voyez-vous, ça a un rapport également avec la démocratie démographique ou la démocratie tribale. Parce que, lors d'une compétition électorale, ce sera le vote vers la personne de sa tribu plus que vers la personne qui a un programme politique élaboré pour la société. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, si je parle de cela, professeur ? Il faut distinguer les situations. La démocratie moderne, la démocratie de Westminster, c'est donc basée sur le principe majoritaire. The winner takes it all. Le cœur l'emporte et il prend tout. Ce système-là, évidemment, s'appuie sur un concept qu'on appelle la majorité. C'est quoi la majorité ? La majorité est en fait d'abord une sommation. C'est l'ensemble des votes qui se sont exprimés en faveur de celui qui a gagné le vote avec 50% plus 1. Ce sont eux donc qui sont chargés de gouverner. Et si vous avez 50% plus 1, vous gouvernez. Et les autres ont 49, quelque chose. Eux ne gouvernent pas. Vous voyez que c'est un système qui est terriblement rigoureux. Tout à fait. Faisant donc que 49% des gens qui n'ont pas choisi un gouvernement ou un leader ne puissent pas influencer directement la manière dont les choses se font. Tout à fait. Et ce système-là, il est parfois terriblement rigoureux dans ses conséquences. Par exemple, dans le système américain qui lui a également ses caractéristiques propres avec la réalité des grands électeurs pour l'élection présidentielle. Quand un nouveau président arrive, d'abord il y a ce qu'on appelle une nouvelle administration et il y a ce qu'on appelle le spoil system, le système de dépouille. Ça veut dire que ce président arrive avec un nouveau personnel pratiquement à tous les niveaux de l'État fédéral. Une telle réalité est extrêmement problématique. Quand vous utilisez cette technologie politique-là, dans les sociétés communautaires, comme l'élément communautaire sera un élément important pour le choix des électeurs, on risque donc de se trouver dans des situations où vous aurez des configurations ethno-régionales contre d'autres configurations ethno-régionales. Et ça peut faire donc que les choses dérivent. C'est ça donc la conséquence de l'application de la démocratie représentative dans les sociétés multicommunautaires. C'est que sans qu'on le veuille, ça peut provoquer maintenant des frictions et des tensions entre les groupes. Parce que ce qui prédomine dans l'organisation de ces sociétés, c'est la communauté, non l'élément individuel. Les gens vont donc choisir sur la base d'une référence à la communauté. Cette référence peut être directe. Un des fils de la communauté est en compétition. Elle peut être indirecte. Un grand nombre de figures importantes de la communauté, ce qu'on appelle aujourd'hui commodément les élites, décident que c'est une personne d'une autre communauté qu'on doit choisir. Comme ces personnes sont très écoutées dans cette communauté, on choisit cette personne. C'est comme ça qu'il y a référence directe ou indirecte à la communauté. Tout ça donc peut créer des affrontements ou des tensions. Et on le voit de manière récurrente dans les pays africains. Chaque élection présidentielle, par exemple, crée un ensemble de tensions, souvent violentes. Et parfois, ça peut aller jusqu'à des crises extrêmement graves, comme on a pu le voir en Côte d'Ivoire en 2010-2020. Tout à fait. Mais professeur, est-ce que ce n'est pas là justement le problème avec cette démocratie, je veux dire, coloniale ? Cette démocratie importée, cette démocratie qui cherche à s'installer en Afrique contre, n'est-ce pas, la pratique ancestrale, contre la pratique démocratique traditionnelle de l'Afrique. On aurait pensé, professeur, juste une petite seconde, que le vainqueur, l'ayant emporté, les vaincus acceptent la décision de la majorité et se mettent avec la majorité pour travailler à l'essor de la communauté tout entière. Mais on s'aperçoit que le vainqueur est parfois combattu par le vaincu, de telle manière qu'il gouverne sans le vaincu. Alors que l'idéal aurait été que le vainqueur s'associe aux compétences des vaincus pour gouverner. Le problème, il est lequel ? En fait, c'était un problème de structuration. Dans une démocratie représentative, lorsque le pouvoir exécutif est en jeu à travers l'élection, les candidats qui sont souvent reliés à des organisations qu'on appelle des partis politiques, ou alors à des coalitions de ces partis, c'est-à-dire des recrutements de partis, proposent ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire un ensemble d'orientations et d'idées qui sont censés conduire la manière dont ils vont gouverner. Et évidemment, les candidats s'opposent sur les programmes. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en bonne logique, celui dont le programme a été choisi par les électeurs doit gouverner sur la base de son programme. Et souvent, les programmes sont opposés. Encore que la réalité de la gestion politique, même dans les sociétés occidentales, montre que les différences programmatiques sont très très limitées au jour. Quand vous venez avec ce système dans une société communautaire, en fait, le programme ne sert pas à grand-chose. Pourtant, les institutions formelles font croire que le programme sert à quelque chose. Donc, celui qui a gagné doit appliquer son programme. Ça veut dire qu'en fait, il peut gouverner seul. Mais en réalité, vous voyez très souvent qu'il y a des tractations politiques qui sont engagées après les crises postélectorales pour ramener les gens à un esprit de consensus. Et on crée donc des gouvernements de coalition, des gouvernements d'union nationale pour essayer de lisser les choses. C'est une manière, en réalité, un peu de bricoler avec la réalité qui impose qu'il y ait une gestion consensuelle parce qu'il y a différents segments communautaires dans la société. Cela montre de toutes les manières que ce système de la démocratie compétitive, représentative, est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans des environnements segmentaires. Non seulement multicommunautaires, mais segmentaires. Parce qu'on peut encore arriver à mettre en place cette démocratie dans des environnements communautaires. Mais quand les communautés sont basées sur ce qu'on appelle une forte segmentation, c'est assez difficile. Or, ce n'est pas la seule manière d'envisager l'organisation politique et même la démocratie. Le seul problème, c'est quoi ? Le seul problème, c'est qu'en réalité, nous opérons avec des modèles qui ont été hérités des puissances coloniales. Et dans l'entendement des puissances coloniales, il n'y a pas de démocratie possible qui vienne de l'intérieur de l'Afrique. L'Afrique n'a aucune caractéristique du point de vue de leur optique, de type démocratique. Donc, les seules démocraties possibles, ce ne seraient que les démocraties d'emprunt qui viendraient donc d'une importation, si on peut l'appeler comme ça, des institutions politiques occidentales pour les mettre en œuvre en Afrique. Mais la réalité montre que les choses ne sont pas aussi saines. Et d'autres sociétés, quoi qu'en pense, les Occidentaux ont trouvé d'autres formules qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qui sont peut-être aussi adaptées à leurs problèmes. Si vous prenez par exemple la République populaire de Chine, pour l'Occident, la République populaire de Chine n'a rien de démocratie. Tout à fait. C'est un système de type autoritaire, c'est un système dictatorial, il y a tout un langage politique constitué là-dessus. Mais à la vérité, les choses ne sont pas aussi simples, parce qu'en Chine, il y a toute une articulation de la politique qui fait qu'on ne peut pas décider au niveau central si on n'est pas parti de la base, en termes de concertation, en termes de consultation. Et puis même du point de vue institutionnel formel, les gens ne savent pas qu'en Chine, il y a le multipartisme. Mais c'est un multipartisme contrôlé, parce que dans ce système-là, le parti communiste chinois exerce l'hégémonie, c'est-à-dire qu'il a la direction de l'État, qu'il est un parti d'État. Ce qui peut être intéressant dans ce modèle-là, sans se fermer aux expérimentations occidentales pour les Africains, c'est la dimension concertation et la dimension consultation, qui nous invite, en fait, à une nouvelle culture de la palave. Une culture qui est beaucoup plus adaptée à nos conditions. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le processus politique d'un pays africain, fondé sur une pluralité de groupes sociaux, on a besoin à tous les niveaux de palave, de concertation, de consultation, pour établir des délibérations qui sont acceptées par l'ensemble des segments sociaux, les traduire en un ensemble d'orientations, soit des lois, soit des décrets et autres mesures administratives, pour faire évoluer les décisions politiques dans le sens de l'intérêt général et du bien commun. Un système de ce type est peut-être plus opérant qu'un système de cassure où, quand une majorité l'emporte, elle gouverne seule et n'intègre par aucun mécanisme établi, aucun mécanisme institutionnel, la volonté de ceux qui ont été battus. Et vous pouvez vous trouver dans des situations aberrantes où 50% vont décider sur les affaires de toute la société, sans associer 49%. Mais est-ce que ce n'est pas précisément la forme que la colonisation a voulu donner à cette démocratie chez nous ? Puisqu'en réalité, ils estiment, les puissances occidentales estiment qu'à partir du moment où nous sommes arrivés à l'indépendance, il leur revient de nous enseigner la démocratie. Or, la démocratie qu'ils tentent de nous donner, de nous vendre, est précisément l'émasculation de la démocratie originale africaine qui nous revient sous une forme de brocante démocratique, d'une friperie démocratique que notre peuple consomme allègrement, comme il consomme également les autres friperies, de chaises, de lits, toutes les autres. Est-ce que ce n'est pas, aujourd'hui, le constat d'une démocratie de friperie qui est consommée dans les pays africains ? Vous posez là la question de ce que le sociologue russe, Zinoviev, Alexei Zinoviev, a appelé la démocratie coloniale. Qui est Zinoviev ? Zinoviev est un intellectuel universitaire russe qui, à l'époque de l'État soviétique, était ce qu'on appelait un dissident. Ça veut dire qu'il critiquait le système de pouvoir et le gouvernement qui permettait de diriger l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Quand l'URSS disparaît en 1991, et à la suite de ce qu'on appelait les révolutions de velours en Europe de l'Est dès 1989, Zinoviev va s'intéresser à la manière dont la démocratie représentative parlementaire de type occidental va être appliquée en Europe centrale, en Europe de l'Est, et particulièrement dans l'ancienne Union soviétique, dans les pays issus de l'ancienne Union soviétique, et particulièrement de la Russie. Il va alors parler de démocratie coloniale pour dénoncer un phénomène qu'il voit naître, c'est-à-dire celui de démocratie qui en réalité n'en sont pas, parce qu'elle ne dispose pas de la pleine souveraineté, et elles sont pilotées de l'extérieur, soit par des organisations internationales politiques, soit par des organisations internationales économiques et financières, soit par des lobbies reliées à l'establishment économique international, les grandes multinationales et autres. Tout à fait. Pour Zinoviev, ces démocraties coloniales ne sont pas des démocraties fondées. Et il faut s'intéresser à ce que Zinoviev dit, parce que c'est là en fait le problème qu'un certain nombre de démocraties africaines rencontrent. Prenons le cas de pays qui ont connu une évolution qui apparaissait intéressante du point de vue démocratique, comme le Bénin. Le Bénin, de 90 à nos jours, a connu plusieurs internes. Tout à fait. Le président Kérykou, qui était à la tête de l'État béninois de parti unique de type marxiste-léniniste, a accepté de partir après la conférence nationale en 1990. Il a été battu à l'élection présidentielle par le premier ministre de transition, Niseffor Soglo. Après quelques années plus tard, un septembre, le président Kérykou s'est présenté à nouveau contre Soglo et il a gagné. Il a fait ses deux mandats et il a accepté de respecter la limitation des mandats. Il est parti. Le président Yaïbouni est arrivé et lui aussi a fait ses mandats. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Aujourd'hui, on n'a pas long. On a aujourd'hui le président Talon. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la démocratie pluraliste au Bénin n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels du Bénin. Tout à fait. Notamment les problèmes en termes de développement. Oui. Il n'y a pas eu véritablement une transformation économique du pays. Et comme il n'y a pas eu de transformation économique du pays, cela n'a pas pu donner aux coûts sociaux les populaires le confort social qui est nécessaire pour pratiquer efficacement un système de liberté. Tout à fait. C'est la même chose avec le Sénégal. Le Sénégal a connu une alternance en 2000. Le président Doudou Diouf est parti. Le président Wad est arrivé. Une dizaine d'années plus tard, le président Wad lui-même est parti, battu par son ancien premier ministre Macky Sall. Il y a donc eu alternance. Mais aussi, une nouvelle fois, au niveau des mécanismes structurels, la démocratie n'a pas amélioré la situation structurelle des couches sociales populaires du pays en termes de confort de vie, en termes d'accès à l'école, d'accès à l'éducation, d'accès à un revenu sûr, d'accès à un emploi décent, au logement et tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'en réalité, les conditions économiques d'exercice démocratique de la liberté n'existent pas dans ces pays. Troisième pays qui est également considéré comme une référence, le Mali. Le Mali qui également a connu un processus de transition à la suite du coup d'État dirigé par le colonel Toumani Touré, le président Konare, un format Konare arrive, il fait ses mandats, il part au bout de ses mandats. Toumani Touré revient cette fois-ci en tant que civil, il est élu, il fait ses mandats, il repart, mais il y a quelques jours justement de repartir. Il y a un nouveau coup d'État. Un coup d'État qui remet en cause tout le processus et non seulement le Mali est victime de ce coup d'État, mais elle est victime d'une agression animée essentiellement par deux types de forces, des rebelles Touareg et puis également des rebelles islamistes venant de l'Afrique saharienne, entre l'Algérie, la Libye et le Niger. Aujourd'hui, on voit comment le pays a été sérieusement déstabilisé par cela. Et encore une fois, on voit que sur le plan socio-économique, il y a un élément important pour installer la démocratie. Ça n'a pas changé grand-chose dans la situation du pays. Du point de vue même de la souveraineté, ces démocraties n'ont pas donné aux gouvernants une capacité plus forte d'imposer la conception de l'intérêt de leur pays aux grandes puissances qui sont pourtant elles-mêmes aussi les démocraties, les démocraties pluralistes occidentales qui, en tant que puissances, se comportent surtout comme des États internationaux qui pratiquent la dictature de la puissance et non la démocratie. Donc on a un système dédoublé où ces pays qui se revendiquent de la démocratie ne sont pas dits. Ils n'appliquent pas la démocratie dans les relations internationales sous le fallacieux prétexte que les relations internationales seraient la loi de la jeune. Ce qui fait qu'il y a une incohérence dans leur propre modèle philosophique. Si ces pays sont des démocraties, ils doivent être des démocraties de part en part, c'est-à-dire du local jusqu'à l'international. Exactement. Mais c'est ce qui se fait peut-être dire à certains que cette démocratie occidentale qu'on veut imposer en Afrique apparaît comme une arme politique de domination des puissances occidentales sur les pays africains, notamment pour ravir leurs ressources minières, pour ravir leurs richesses. Oui. On voit effectivement que très souvent les grandes puissances, notamment les puissances occidentales, mais elles ne sont pas seules, mais c'est surtout elles qui sont concernées, ont en fait un rapport extrêmement variable à la question de la démocratie. Vous avez vu, dans le cas de l'Égypte, il y a une transition politique brutale en Égypte à partir des révolutions dites du printemps arabe. et au bout de la transition arrive au pouvoir un groupe politique qui a longtemps contesté l'État hégémonique égyptien autour de l'armée, les frères musulmans. Ils arrivent au pouvoir par une élection qui n'est pas contestée du tout. Ils s'installent au pouvoir et comme leur politique ne plaît pas beaucoup aux Occidentaux, les Occidentaux ont accepté qu'un coup d'État militaire vient interrompre cette expérience démocratique parce qu'ils ne partagent pas les orientations philosophiques idéologiques des frères musulmans. Or, les frères musulmans n'avaient en l'occurrence violé aucun principe fondamental du système politique démocratique de démocratie représentative de type occident. Tout à fait. Mais comme leur philosophie politique ne plaisait pas à l'Occident, surtout aux États-Unis d'Amérique, on a accompagné le coup d'État militaire qui a renversé ce régime. Donc, la démocratie n'a d'intérêt que quand elle met au pouvoir des gouvernements qui sont conformes aux intérêts de ces États-Unis. Des Occidentaux. Ce n'est pas ça. Voilà. Une démocratie crédible, c'est une démocratie qui assure la pleine souveraineté de l'intérieur. Ça veut dire que ce sont les composantes sociales, les coûts sociaux d'une société constituée en État et utilisant ce système-là qui orientent elles-mêmes de manière souveraine leur processus politique sans interférence étrangère. Tout à fait. Et même dans les cas de démocratie qui sont convenants du point de vue institutionnel, nous ne sommes pas encore arrivés à cela en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'aucun système démocratique installé en Afrique, pas plus que les systèmes autoritaires il y a de quelques décennies, n'ont encore réussi à apporter aux Africains la pleine souveraineté. Tout à fait. Tout à fait. Aucun État africain, aucun, n'a franchi la frontière technologique. Or, dans les rapports de force organisés par les centres du monde actuel, vous ne pouvez pas avoir la pleine souveraineté sans avoir une certaine capacité technoscientifique qui est déterminante notamment pour votre organisation économique. Tout à fait. Et cette organisation économique, compte tenu de l'orientation dominante de ce système, c'est elle qui modèle en réalité les vrais rapports de force politiques et stratégiques. Tout à fait. Donc si vous ne l'avez pas, en réalité, vous n'avez pas la souveraineté. Et si vous n'avez pas la souveraineté, la démocratie est factice. C'est ça. Parce que la démocratie ne peut prendre de sens réel que là où la souveraineté est forte dans toutes ses dimensions, les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Et vous venez justement de prononcer le mot magique souveraineté. Souveraineté. Est-ce que donc finalement l'objectif de ces puissances n'est-il pas précisément d'empêcher les États africains d'accéder à la pleine souveraineté ? Pourquoi je le dis ? Parce que on a le sentiment que l'objectif de cette démocratie de type occidental imposée en Afrique a une tendance à vouloir séparer le peuple des dirigeants. D'où la question de la tendance que vous avez évoquée tout à l'heure. Séparer le peuple de ces dirigeants permet d'obtenir que le peuple combatte les dirigeants en permanence. Donc, installe une guerre permanente dans la cité pour empêcher que les deux s'unissent, le peuple s'unit à ses gouvernants pour former dans la souveraineté qui va être contre les puissances occidentales. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, professeur ? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. On peut la présenter de manière un peu plus complexe, mais c'est une vue qui est bien fondée en réalité. Effectivement, quand une démocratie n'a pas la pleine souveraineté, elle est évidemment exposée à l'interférence étrangère. Tout à fait. On le dit d'une autre manière, à l'ingérence étrangère. Tout à fait. Cette ingérence étrangère peut conduire à ce que vous indiquez, c'est-à-dire un divorce entre le peuple et les gouvernants ou alors un divorce entre l'État, c'est-à-dire les gouvernants, et la République, c'est-à-dire le peuple. Ça peut également conduire à une division entre les composantes du peuple, notamment dans les sociétés qui sont des sociétés multiculturelles, multinationales et multiaires. Tout à fait. Les nationalités vont s'affronter. Tout à fait. C'est-à-dire la problématique que nous simplifions souvent ici en termes de tribalisme. Tout à fait. Ça peut être également une séparation entre les différentes nationalités et également une séparation entre les coûts sociaux. Selon que ces coûts sociaux ont une position confortable, ou alors si ces coûts sociaux ont plutôt une position difficile du point de vue matériel, c'est-à-dire c'est le clivage entre riches et pauvres. Les pauvres. Or, la démocratie, même dans les démocraties pluralistes, constitutionnelles occidentales, on peut reprendre le mot de Raymond Aron, repose sur un socle qui a toujours un minimum d'uniformisme et d'unanimisme. Notamment quand il y a un danger contre la communauté politique. Tout à fait. Tout le monde doit se rassembler pour faire face à ce danger. Tout à fait. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les démocraties africaines, c'est que cet aspect-là est très faible. Oui. C'est-à-dire la capacité de se mobiliser contre les dangers qui viennent de l'extérieur. Oui. Même dans des pays, vous allez voir des gouvernants qui ont des majorités confortables. Oui. Il n'y a pas eu de contestation électorale. Il suffit qu'il y ait un coup d'État et tout se retourne. Oui. Autrement dit, les mêmes personnes qui ont choisi des dirigeants ont dit, bon voilà, je choisis tel pour qu'il soit mon président parce que je pense que son programme est intéressant et le meilleur. Une fois donc qu'il y a une rupture, ils ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent pas le défendre. Ça montre donc la fragilité de ces institutions. Tout à fait. Et ça montre donc en réalité que ces institutions-là ne fonctionnent que de manière aléatoire, de manière hasardeuse et non sur des bases solides. Tout à fait. Or, de mon point de vue, ce qui est important, c'est d'abord la solidité des bases institutionnelles et civilisationnelles d'un ordre politique. Tout à fait. C'est ça la condition première. Une fois que cela est posé, on peut rentrer maintenant dans le raffinement démocratique de ce jeu. Malheureusement, en Afrique, ces institutions-là sont très fragiles. Même lorsque la démocratie se développe, on la renverse rapidement. On a vu au Mali. Voilà, on le disait. Le Mali. C'est tout à fait incroyable. Le Mali est obligé de revenir au coup d'État militaire comme mode de régulation. C'est-à-dire qu'en réalité, le coup d'État militaire est devenu aujourd'hui la vraie technique de régulation de l'alternance politique au Mali. C'est quand même extraordinaire. Et ça n'avance pas le peuple. Ça ne sert pas le peuple. Ça ne sert pas le peuple. Ça ne sert pas le peuple. Parce qu'à chaque fois, ce sont les factions politiques qui sont liées à l'unique, qui prennent le contrôle du pouvoir sur une base, justement, ou en raison de la nature du système. Elles sont dans une compétition. Une compétition qui n'est pas toujours très loyale. Tout à fait. Et qui empêche donc que le gouvernement puisse se consacrer sérieusement à relever les défis auxquels le Mali fait face. Je parle du Mali comme je parlerai de n'importe quel autre pays africain. Parce qu'en réalité, tous les pays africains sont dans la même situation. Ce n'est que les différences de conjoncture. Vous voyez un pays aujourd'hui, il est calme. On dit, oh, voilà, ce sont tous les modèles. Je revenais dans cinq ans. Tout à fait. Il est déstabilisé. Tout à fait. Vous voyez que le pays qui est déstabilisé On a vu l'Ethiopie en ce moment. Le cas de l'Ethiopie est parlant. Tout à fait. Voilà un pays qui était effectivement considéré comme un modèle. Encore qu'on ne le considérait pas tellement comme un modèle par rapport à son application de la démocratie de type occidental. Parce que son application était jugée très sévèrement en Occident. On le considérait comme un modèle économique. C'est un pays également qui a essayé d'intégrer des éléments de son architecture africaine. Faire un fédéralisme sur la base des composantes intermédionales. Mais au bout, on voit que ce n'est pas ça qui résout le problème de la sécession comme certains croient au Cameroun. Voilà. Pensant que les dynamiques de sécession qui existent au Cameroun existent simplement en raison du fait qu'on a affaire à un État unitaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que l'Ethiopie est un État fédéral. Comment explique-t-il qu'il y a une sécession à arriver dans cet État fédéral ? Tout à fait. Comment explique-t-il que chez notre voisin, le grand Nigéria, qui est une fédération qui aujourd'hui a essayé d'asseoir un système de démocratie pluraliste intégrant donc des techniques de partage du pouvoir par la rotation qui y est quand même trois ou quatre foyers de sécession. Tout à fait. Et donc deux qui sont des sécessions actives. Tout à fait. Alors professeur, est-ce que ça va être difficile pour l'Afrique et pour un pays comme le Cameroun de construire sa politique autour de la conscience nationale ? Conscience nationale parce qu'il y a plusieurs communautés qui s'affrontent et qu'on veut unir, qu'on veut mettre ensemble parce que toute la politique du Cameroun consiste à construire l'unité nationale, ce qu'on pourrait appeler la conscience nationale, avoir la conscience d'appartenir au Cameroun d'abord. Mais malheureusement, on a le sentiment que ces politiques imposées de l'étranger, ces démocraties, on va dire, qu'on nous donne à prendre comme un poison, cette démocratie récréative, comme l'aurait dit un auteur, elle empêche effectivement la construction de ce socle communautaire au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. Oui, en fait, cette tâche de construction nationale est une tâche qui a été imposée en Afrique par la colonisation. Qu'est-ce que ça signifie ? Simplement, ça signifie que l'expérience coloniale, particulièrement pendant son moment décisif au fin du XIXe siècle, a imposé aux différentes nations et nationalités africaines qui n'avaient pas nécessairement la même organisation d'être rassemblées sur toute l'Afrique en l'adaptant à chaque fois de manière relative aux spécificités de l'arrivée. Mais toujours avec l'idée que ce qui est thème, en raison des russes de l'histoire, ce commandement colonial s'est transformé en souveraineté nationale de principe. C'est-à-dire que nous sommes devenus des États, mais l'histoire fait que nous sommes des États de succession, c'est-à-dire que nous avons remplacé les États coloniaux. Même là où on a fait des luttes de libération nationale, on a hérité des structures laissées par l'État colonial et elles continuent d'en avoir un effet. Mais la Constitution nationale n'est pas impossible à faire. Elle se fait simplement toujours en tenant compte des contradictions qui existent dans chacune des sociétés africaines. Pour y remédier, ce qui est important pour les Africains, c'est d'avoir une certaine attention au niveau continental. La politique de construction des nations en Afrique dépendra aussi de la capacité des Africains à mettre en place des règles et des orientations au niveau continental sur la manière dont on unit et on fédère les différentes composantes nationales. Pourtant, et déterminant dans la phase actuelle de l'histoire de l'Afrique, c'est le consensus, autrement dit, la capacité à surmonter les contradictions, les divisions, pour aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? C'est renforcer la souveraineté parce qu'il n'y a pas de vraie démocratie là où il n'y a pas de vraie souveraineté. Deuxième chose, c'est mettre cette souveraineté au service de la collectivité. Ce qui suppose donc que les gouvernants africains, quels qu'ils soient, puissent être disciplinés par rapport aux exigences d'intérêt général et de bien commun et de salut de leur pays. ça suppose également donc que ce système-là est un ancrage communautaire parce que sinon il trahit la nature et la structure réelle des sociétés africaines. Si vous appliquez et vous continuez d'appliquer un système individualiste dans des sociétés qui sont organisées de manière communautaire il n'est pas surprenant que, pour le dire simplement, que ça ne marche pas. Tout à fait. Donc, le génie historique que les Africains actuels doivent avoir c'est d'être capables de comprendre dans quoi ils sont. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'Afrique et comment l'organiser au mieux de ses capacités, de ses possibilités, de ses intérêts, de l'intérêt de l'ensemble de ses composantes sociales. Et cela du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue socio-culturel. Et nous avons dit au début de cette émission qu'il y a des références historiques qui montrent comment l'Afrique fonctionnait. Les grands empires africains sont l'une des clés. Pourquoi ? Parce que ces grands empires africains évidemment avaient un étalement géographique très important. Ça veut dire qu'ils absorbaient, ils intégraient des communautés humaines extrêmement différentes. Pourtant, ils ont géré ces communautés pendant des centaines ou des milliers d'années en minimisant les conflits. Ça veut dire que la solution est là-bas. Dans cette capacité à gérer l'impératif d'unité dans les États mais aussi au niveau panafricain et à gérer la diversité des composantes sociales. Et des empires comme l'empire égyptien qu'emmètre les grands royaumes et empires comme Kouch comme le Ouagadou Ghana comme le Congo comme le Malé le Mali comme le Songhai comme le Monomotapa peuvent nous informer sur la manière dont on gère. Mais même les autres structures politiques africaines par exemple celles des sociétés amatriaches et patriaches nous fournissent la solution. Donc notre enjeu c'est d'avoir aujourd'hui des institutions de synthèse fondées sur la connaissance des lois qui règlent le gouvernement africain tenir compte du fait que le jeu colonial a entraîné chez nous une mutation partielle pas complète mais partielle qui fait que nous devons intégrer même si nous ne le voulons pas dans nos institutions un certain nombre d'éléments qui viennent de cet héritage mais il est essentiel de les adapter à notre structure profonde voilà l'enjeu et nous avons également parlé de cette logique quand nous disons que la démocratie vient d'Afrique elle vient bel et bien d'Afrique Solon Solon a été formé par des prêtres égyptiens notamment dans le temple de Saïs comme on disait en grec c'est à dire Saouan égyptien et c'est là-bas qu'il a vu fonctionner un système qui était appliqué en égypte à l'époque du pharaon samétique qui était le gouvernement des dix et ce gouvernement des dix là en réalité c'est cela qui lui a inspiré la démocratie athénienne et nous avons dit aussi que le modèle le plus ancien les grecs n'ont créé ni la démocratie ni la cité-état ni l'état les cités-état de Canard existaient 2000 à 1500 ans avant les cités-état grecques les cités-état existaient à Soumer c'est à dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Irak elles existaient 2000 ans 2500 ans avant les cités-état grecques et vous devez savoir que les peuples et les communautés qui ont constitué ces cités-état qui sont les premiers inventeurs de ce qu'on va appeler la démocratie étaient de souche africaine elles volaient de la vallée des grands lacs on l'a vu notamment pour Eridu qui est la cité fondatrice de la Mésopotamie de Soumer avant Ouro Lagash Kish il y avait Eridu et les études archéologiques ont montré que les fondateurs de ces cités-là c'était des noirs de petite taille ce que nous appelons par héritage colonial une connotation péjorative voilà les cités-état de l'Inde notamment la civilisation d'Arapaï de Moindjo-Daro on ne sait pas exactement comment elles étaient organisées politiquement il n'y a pas suffisamment d'éléments matériels mais ce qui transparaît c'est qu'elles étaient effectivement organisées en cités-état et c'est là l'un des endroits où les Africains et les Afro-Asiatiques c'est-à-dire les peuples africains ayant migré en Afrique ont organisé les bases de la civilisation humaine actuelle et ce sont là aussi les souches supplémentaires de la démocratie avec ce que j'ai pu vous dire et naturellement en Amérique latine on trouvait également les Noirs aussi bien entendu qui avaient une société la réalité la réalité elle est très simple pour Zaketompou c'est que l'humanité l'humanité est née en Afrique et l'humanité et toute l'humanité ancestrale est noire tout à fait ce sont les conditions d'adaptation de cette humanité des migrants dans certaines régions du monde à climat froid qui ont créé les différenciations qui ont créé les autres sous-groupes ce qu'on appelle commodément les blancs puis ce qu'on appelle les jaunes qui sont un mélange de noir et de blanc ce qu'on appelle les rouges qui sont un mélange de jaune et de noir donc en fait nous sommes tous liés nous sommes tous apparentés ce qui prédomine c'est le genre humain mais nous devons aussi tenir compte de la coloration culturelle propre on peut pratiquer un autre humanisme un humanisme transversal qui montre que l'humanité est génériquement une mais elle s'exprime de manière différenciée selon le temps et l'espace Merci beaucoup professeur Mathias-Erico Unagini au terme de ce cours magistral que vous venez de nous donner à nos téléspectateurs nous voudrions retenir que la démocratie est née en Afrique l'arbre à palable et que nous ne souhaiterions pas que notre peuple continue de consommer l'Afri Péri démocratique venait d'ailleurs la brocante démocratique et s'intéresse à l'anthropologie de la gouvernance ancestrale telle que pratiquée dans les royaumes africains auparavant dans les empires africains les royaumes les communautés décentralisées parce que nous avions tous les types de gouvernements en Afrique et donc il ne faut pas que les africains continuent à penser que la démocratie soit disons universelle ou intégrée etc ça ce sont des gros mots mais il faut s'en revenir sur le fond de l'émission jusqu'au mot ce sont des mots africains le démos grec le démos grec c'est ce que les jésiciens appellent le tema le thème pour désigner un domaine une localité téma c'est ça qui donne en Ouagogo en Tanzanie qui donne tembe c'est ça qui donne en Douala tumba c'est ça qui donne en Zulu tumbu djama en Swahili c'est ça qui donne djam en Malenke c'est tous les thèmes qui désignent le démos c'est-à-dire la communauté kratos c'est le ngudu de Tiluba en RDC c'est le ngudi de Sawadwala du Cameroun c'est le ngudu de Buti par exemple tout à fait donc même les thèmes sont des thèmes africains tout à fait mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis nous espérons que vous avez été édifiés par le professeur Mathias Eric Ounangini sur les origines de la démocratie sur le contenu véritable de la démocratie et que vous avez compris tout l'intérêt que nous avons en Afrique à nos unis pour constituer ou reconstituer la souveraineté grâce à laquelle nous pouvons accéder à notre indépendance la souveraineté entre le peuple et les dirigeants construit cette souveraineté de qui est n'est-ce pas l'objet de convoitises j'allais dire des puissances prédatrices qui ne veulent pas que nous puissions nous unir qui ne veulent pas que le peuple puisse s'unir aux dirigeants qui veulent donc fragiliser les états pour pouvoir accéder à leurs ressources minières donc nous pensons que vous avez compris l'intérêt pour nous de rester soudés et vous au Cameroun nous au Cameroun de construire la conscience nationale entre toutes nos communautés la conscience d'être camerounais d'abord avant d'être baméléqué Béthi Bassa etc etc ou anglophones c'est pas une autre conte donc nous avons tout l'intérêt d'être ensemble de nous unir pour former cette souveraineté merci beaucoup et à la semaine prochaine à dimanche à la même heure Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy